... Moment fort à Vallette. Suite à la demande de l'association Les Amis de Petit Breton, la mairie de Vallette a décidé de rendre hommage à ce grand cycliste, Lucien Mazan, de son vrai nom. La place de la Dimry s'appellera désormais la place Petit Breton. Ce n'est pas à Vallette, mais à Plesset qu'il est né, donc je vais faire un bref rappel historique. On est obligé d'en passer par là quand même. Le 18 octobre 1882, dès l'âge de 2 ans, il suit ses parents en Argentine. Ses parents ont émigré en Argentine, ils sont artisans, et sans doute pour mieux vivre, profiter aussi du développement de ce pays, ils ont émigré en Argentine. Il court dès l'âge de 16 ans. Il va vite connaître ses premiers succès, et il est champion d'Argentine sur piste dès 1899, et sur route de l'année suivante. En 1902, donc au tout début du siècle, il revient en Europe, il a 20 ans, il passe professionnel, il remporte le Boldor, qui était une épreuve très connue au début du XXe siècle, et surtout, et j'insiste un petit peu plus parce qu'on l'oublie souvent, il va devenir recordman de l'heure. En 1902, il parcourt 41 km 110 dans l'heure. En 1906, le Tour de France, on l'oublie quand même souvent, on parle toujours de 1907 et 1908, mais en fait, il en a gagné presque trois. L'année suivante, il remporte son premier Tour de France, et deux étapes, et Paris-Bruxelles. Et en 1908, c'est, on peut dire, sa grande année, son deuxième Tour de France, et le premier coureur, bien entendu, a remporté deux fois le Tour, et cinq étapes. Ce n'est pas seulement ça qui fait que c'est un grand sportif, c'est aussi qu'il a été, je crois qu'on peut le dire, un précurseur. Il s'intéresse à l'évolution du matériel, et il y en a besoin. Il s'intéresse à la stratégie en course, à la tactique de course, et à l'époque, c'était encore un petit peu rudimentaire. Il s'intéresse aussi, même, à la diététique, ce qui est complètement révolutionnaire pour l'époque. Il s'intéresse à la qualité de son entraînement, et des entraînements. Et tout cela, pour l'époque, c'est complètement nouveau. La municipalité de Valette, saisie donc de cette demande de l'association de sceller une plaque commémorative sur la façade de la maison des Rues des Forges, où a vécu un temps Lucien Mazan, a finalement pris la décision d'accorder à cet immense sportif la reconnaissance posthume d'une dénomination géographique. Il nous semblait, en effet, qu'au-delà de la prouesse sportive, les valeurs de courage et de ténacité que vous avez rappelées, portées par le vélo en lui-même, et la personne de Lucien Mazan, méritaient une place de choix dans la ville. C'est, en effet, un palmarès des plus prestigieux que vient de nous rappeler M. Tascon. Mais c'est aussi une tranche de vie, un morceau de notre histoire, qui est mis en lumière. Après avoir été taxi de la Marne, et puis dans un régiment, forcément, de vélo situé visite, enfin, dans les automobiles de la Poste, à une époque où peut-être le courrier marchait plus vite, il est blessé, effectivement, à Mousier, à Vousier, et meurt de ses blessures à 35 ans. Entre-temps, il aura épousé Mlle Marie-Madeline Macheteau, fille du Chapelier de la rue des Forges. Ils ont emménagé, tous les deux, dans la maison derrière vous, et qui était donc la maison de famille Macheteau et qui, à l'heure actuelle, abrite le Bistrot des Forges, dont je vous encourage vivement à aller jusqu'au fond de la salle où se trouve à l'heure actuelle une exposition extrêmement intéressante sur Petit-Breton, effectivement. Hommage bien mérité pour ce grand cycliste devenu Valtay.